250 exposants, 30 000 m2 dédiés aux nouvelles tendances. C'était le pari de ce premier salon dans son genre. Ici on trouve de tout, ou presque, de la décoration aux technologies high-tech en passant par la case cuisine, qui a su trouver ses adeptes et son ambassadeur. Il y a de la cuisine moléculaire, assez surprenante, intrigante. Il y a une cuisine plus orientale, plus méditerranéenne, à base de wok. Tout ça est dans un espace assez restreint, avec plein de petites tables autour qui permet de se poser une fois qu'on a choisi son truc. Donc à côté un petit peu plus exotique, avec une touche de cuisine réunionnaise. Et puis des huîtres, très important les huîtres. Les huîtres, ça on connaissait déjà, mais c'est du côté des technologies de pointe que la balade s'avère réellement innovante. Un écran de télévision dans un miroir, vous ne rêvez pas. Bientôt l'on pourra se brosser les dents en regardant son programme préféré. Vos plaisirs sont plus simples, une bonne bouteille de vin est également à portée de main ou bien pourquoi pas mesdames, initier vos moitiés au plaisir de la couture. Beaucoup de choses en somme, ou l'art de prendre les recettes qui marchent pour les décliner autrement. Le plus difficile c'est de créer le premier. Une fois qu'on l'a vu et qu'on l'a compris, effectivement on a envie d'y participer. Mais aujourd'hui, les exposants sont sollicités, les visiteurs sont sollicités par tout un tas de manifestations. Là aussi, on a essayé de créer une manifestation avec une présentation, on a relooké tout ce qui se fait habituellement pour étonner nos visiteurs. Étonner les visiteurs, mais également savoir susciter l'intérêt d'autres villes. Premier rendez-vous de ce genre en France, le concept pourrait bien faire des émules. Un bon coup de pub en tout cas pour le parc des expositions, qui réfléchit déjà à son édition 2009.